... Madame Darbine, la formation à distance, c'est un petit peu nouveau en Haïti dans le cadre de la formation des maîtres. L'utilisation des outils informatiques, technologie de formation et de la communication, ça a été un petit peu facile, difficile pour vous. Est-ce que vous avez eu des problèmes d'adaptation avec ce type de matériel ? Oui, au début c'était difficile, au début c'était difficile parce qu'on n'est pas du tout habitué à ce genre de matériel, à utiliser ce genre de matériel. Mais heureusement qu'on avait commencé par une formation, une formation sur tous ces logiciels-là. Donc avec les tuteurs, on s'est réunis, on nous a donné une formation de base pour qu'on puisse mieux accompagner les enseignants. Et comment a été cette expérience pour vous aussi ? Bon, c'est nouveau, c'est nouveau et c'est aussi excitant parce que quand on a pu constater, je ne vais pas parler d'échec, mais c'est un petit peu frustrant de voir comment les enseignants, le fait qu'ils ne maîtrisent pas très bien la langue française, le fait qu'ils ne maîtrisent pas certaines méthodes pédagogiques. Donc c'est frustrant de voir comment ils éduquent les enfants. Donc pour moi, c'était assez excitant de les aider, aussi de voir leur engouement, leur volonté et d'arriver à subir cette évaluation. Donc pour moi, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Et d'après vous, cette expérience devrait être éteinte sur d'autres gens pour le bénéfice du plus grand nombre de maîtres dans le pays ? Oui, oui, oui. Je pense que ce serait une très bonne chose. Parce que vu la qualité des élèves qu'on reçoit en secondaire, je pense que c'est très important de détendre cette formation sur tout le pays. parce que cette formation a été élaborée à partir d'un constat. Le constat, c'est que notre langue, l'une des deux langues officielles, c'est le français. Or, c'est une petite minorité des Haïtiens qui arrive à s'exprimer convenablement en français. Donc je pense que si on arrive à étendre et IFADEM sur tout le territoire d'Haïti, je pense que ce serait une bonne chose parce qu'on aurait une meilleure qualité d'élèves provenant du cycle fondamental. Et je pense que ce serait aussi un moyen de rehausser, d'augmenter le niveau des élèves en français. Parce que c'est très important, parce que jusqu'à présent, dire qu'Haïti a deux langues officielles, le créole et le français, ça c'est que du blabla, c'est pas vraiment une vérité, c'est pas vrai. Donc ça, ça nous permettra de dire vraiment, pas seulement l'écrit, mais de dire vraiment, voilà, nous avons deux langues officielles, le créole et le français. Je pense que ce serait une bonne chose d'étendre ce projet à plus grande étoile. Sous-titrage ST' 501